Bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de George Orwell, 1984. On a fini la première partie, on a fini par un chapitre peu plus long, chapitre 8, où on a pu voir Winston aller chez un antiquaire, notamment, acheter un petit objet du passé qui n'est pas très légal, et pourtant qui n'a rien d'anormal, mais qui, pour Big Brother, est synonyme d'histoire, et tout ce qui est histoire, on veut la raser, donc on oublie, il a même peur de se faire attraper avec. Bref, notre cher Winston, notre cher héros, est tiraillé entre peur, peur de se faire attraper, de devoir faire des aveux qui ne lui correspondent pas, de mourir quoi qu'il arrive s'il se fait attraper, et en même temps doute, il doute beaucoup de savoir, enfin, de savoir, il s'aperçoit qu'il a quelque chose de pas normal, pour tout le monde, c'est très normal, cette façon de faire, mais il se doute qu'il y a quelque chose, un autre monde, quelque chose d'autre, qui se rend le plus axé sur la liberté, axé sur ce qu'était la vie avant, mais personne n'en est conscient, et Big Brother veut justement disparaître, ce monde un peu plus normal, j'ai envie de dire. Donc, je me demande ce que va advenir de notre héros dans cette deuxième partie, on ne va pas se laisser plus de suspense, sans plus tarder, c'est parti pour la deuxième partie, chapitre 1, peut-être chapitre 2, on va voir combien de temps dure la vidéo. C'est parti. On est en milieu de matinée, et Winston vient de quitter sa cabine pour aller aux toilettes. Une silhouette solitaire s'avance vers lui depuis le bout du long du couloir à l'éclairage cru. Il s'est écoulé quatre jours depuis le soir où il est tombé sur elle, au sortir de la brancante. Comme elle se rapproche, il s'aperçoit qu'elle porte le bras droit en écharpe, détail peu visible de loin, car le tissu est de la même couleur que celui de son bleu de travail. Elle a dû avoir la main écrasée en retournant un de ses gros calédoscopes qui servent de matrice pour les intrigues des récits « Accidents courants » aux services littératures. Quelques quatre mètres les séparent lorsque la fille trébuche tête la première, sa chute lui arrache un hurlement de douleur. Elle a dû tomber sur son bras blessé. Winston s'arrête net. La fille s'est relevée sur les genoux. Sur son visage d'un blanc ivoire, sa bouche ressort plus rouge que jamais. Elle le regarde droit dans les yeux avec une expression implorante de peur plus que de douleur. Il ressent l'étincelle d'une curieuse émotion. Devant lui, il a l'ennemi qui cherche à le tuer, mais devant lui aussi, il y a un être humain qui souffre et s'est peut-être cassé quelque chose. Déjà, il s'était lancé d'instinct pour lui porter secours. Dès qu'il l'a vu tomber sur son bras bandé, il a eu l'impression d'éprouver la douleur dans son propre corps. « Tu t'es fait mal ? » « C'est rien, mon bras, ça va passer dans une seconde. » Elle parle comme quelqu'un qui a le cœur battant. En tout cas, elle est devenue très pâle. « Rien de cassé ? » « Non, tout va bien. Sur le moment, ça m'a fait mal, c'est tout. » Elle lui tend sa main libre et il l'aide à se relever. Elle reprend des couleurs et semble aller beaucoup mieux. « C'est rien, » répète-t-elle aussitôt. « Je me suis cogné le poignet. Merci, camarade. » Sur quoi elle repart d'un pas vif comme si de rien n'était, en effet. En tout et pour tout, l'incident n'a pas duré plus d'une demi-minute. Ne rien laisser paraître de ses sentiments est une seconde nature et de toute façon, il se trouvait en plein devant un tel écran quand le dit incident s'est produit. N'empêche qu'il lui a été assez difficile de ne pas manifester une pointe d'étonnement car, pendant les deux ou trois secondes où il l'aidait à se relever, la fille lui a glissé quelque chose dans la main. Exprès, il n'en doute pas. Un petit objet plat. En franchissant la porte des toilettes, il le four dans sa poche et le tâte du bout des doigts. C'est un papier plié en quatre. Debout devant l'urinoir, il réussit à le déplier sans le sortir de sa poche. De toute évidence, il doit y avoir un message écrit dessus. Un instant, il est très tenté de se rendre dans un cabinet fermé pour le lire. Mais ce serait de la folie pure. Il n'y a pas d'endroit qui soit davantage dans le collimateur d'un tel écran en permanence. C'est certain. Il retourne à son poste, s'assied et balance le papier sur son bureau parmi les autres, négligemment, puis il met ses lunettes et tire-le par l'écrire vers lui. « Attends cinq minutes », se dit-il. « Cinq minutes au moins. » Son cœur cogne dangereusement dans sa voitrine. Heureusement, il n'est engagé que dans des tâches de routine, rectifiées de longues listes de chiffres qui ne nécessitent aucune concentration. Quel que soit le message écrit sur ce papier, il a sûrement un contenu politique. Car, de deux choses l'une, ou bien, et c'est l'hypothèse la plus probable, la fille appartient à l'amantopolis comme il le craignait. Il ne voit pas pourquoi la police choisit de faire passer ses messages par ce canal, mais elle doit avoir ses raisons. Et alors, le papier est porteur d'une menace, d'une semence, de l'injonction de se suicider ou encore d'un piège. Ou bien, hypothèse plus délirante, mais qui ne cesse de s'imposer à lui, quoi qu'il en ait, le message, loin d'émaner de l'amantopolis, vient d'une organisation clandestine. Après tout, peut-être que la fraternité existe, peut-être que la fille en fait partie. Absurde, évidemment, mais l'idée a jailli dès qu'il a senti le bout de papier dans sa main, alors qu'il lui a fallu deux minutes pour que l'autre explication, plus vraisemblable du reste, lui vienne à l'esprit. Et même à présent, quand sa raison lui souffle que ce message est probablement synonyme de mort, il n'arrive pas à y croire. Il entretient un espoir déraisonnable, cœur battant, et il a du mal à empêcher sa voix de trembler lorsqu'il murmure ses chiffres par l'écrire. Il enroule l'alias de documents traités et les introduit dans le tube pneumatique. Il s'est écoulé huit minutes. Il rajuste ses lunettes sur son nez, soupire, et tire l'arrivage suivant vers lui, le bout de papier par-dessus. Il le lisse. « Il peut lire ? » écrit d'une grosse écriture maladroite. « Je t'aime. » Pendant quelques secondes, il est trop soufflé pour jeter le papier compromettant dans le trou de mémoire. Quand il s'y résout, malgré le danger de manifester un intérêt excessif, il ne résiste pas à la tentation de le relire pour s'assurer que les mots sont bien là. Le reste de la matinée, il a toutes les peines du monde à travailler. Pire encore que d'avoir à se concentrer sur des finasseries insignifiantes, il lui faut dissimuler son agitation au télé-écran. Un incendie s'est allumé dans ses tripes. Déjeuner dans cette cantine étouffante, bruyante et surpeuplée le met au supplice. Il espérait un moment de solitude à table, mais la malchance a voulu que ce débile de personne se laisse tomber sur le siège voisin, l'effluvet grelet de la sueur couvrant presque celui du ragout et l'abreuve de son verbiage sur les préparatifs de la semaine de la haine. Il ne tarit pas d'enthousiasme sur une figurine en carton-pâte de deux mètres de large à l'effigie de Big Brother, fabriquée pour l'occasion par la troupe d'espions de sa fille. Le plus irritant, c'est que dans la cacophonie ambiante, Winston entend très mal ce que Parsons lui raconte et doit lui faire répéter ses inepties. Il n'aperçoit la brune qu'une fois, attablée avec deux autres filles, tout au fond de la salle. Elle ne semble pas le voir et il ne regarde plus dans sa direction. L'après-midi est plus supportable car tout de suite après déjeuner, lui arrive une tâche complexe et délicate qui mobilise son attention à l'exclusion de tout autre sujet. Il s'agit de falsifier une série de rapports de production vieux de deux ans pour discréditer un membre en vue du parti intérieur, à présent en disgrâce. Pour ce genre de commande, il est à son affaire, si bien que deux heures durant, il réussit à chasser la fille de ses pensées. Et puis, l'image de son visage lui revient et, avec elle, le désir furieux d'être seul, car, tant qu'il ne le sera pas, impossible de faire le point sur cette péripétie. Il est prévu qu'il passe la soirée au centre communautaire. Il engoutit un repas insipide, un de plus, à la cantine et il se précipite sur place pour participer à un groupe de discussion d'une inanité solennelle. Il joue deux parties de tennis de table, un gurgite moult verre de djinn et subit une demi-heure durant une conférence intitulée Sosyang et jeu d'échec. L'âme brillé par l'ennui, il n'éprouve cependant pas, pour une fois, la tentation d'esquiver sa soirée au centre. À la vue des mots, je t'aime, le désir de rester vivant s'est gonflé en lui comme une vague et il serait bien bête de prendre le moindre risque. Il est 23 heures passées lorsqu'il se retrouve enfin au lit, c'est-à-dire dans le noir, à l'abri du télé-écran, tant qu'il ne fait pas de bruit et donc en situation de réfléchir. Le problème qui se pose est matériel. Comment entrer en contact avec la fille pour lui donner rendez-vous ? Il n'envisage plus qu'elle soit en train de lui tendre un piège. Il est sûr du contraire parce qu'elle lui a glissé le billet avec une agitation manifeste, en proie à une panique bien compréhensible. Refuser ses avances ne lui est pas davantage venu à l'esprit. Cinq jours plus tôt, il rêvait de lui fracasser le crâne à coups de pavé, mais qu'à cela ne tienne, il imagine la nudité de son corps juvénile tel qu'il l'a vu en rêve. Il l'avait prise pour une sotte parmi les autres, la tête farcie de mensonges et de haine et le ventre de glaçon. Une fièvre le saisit à la pensée qu'il pourrait la perdre, que ce corps si jeune et si blanc pourrait lui échapper. Ce qu'il redoute le plus, c'est qu'elle change tout bonnement d'avis s'il ne réussit pas à entrer en contact avec elle dans les plus brefs délais. Seulement, les difficultés matérielles qui s'opposent à la rencontre sont énormes. Autant vouloir déplacer une pièce quand on est déjà échec et mat. On ne peut pas faire un pas sans se retrouver face à un tel écran. À vrai dire, il n'avait pas déchiffré son message depuis cinq minutes qu'il faisait déjà le tour des moyens de communiquer avec elle. Mais maintenant qu'il a le temps d'y réfléchir, il les passe en revue comme on étalerait une rangée d'instruments sur une table. De toute évidence, l'aventure de la matinée ne pourra se répéter. Si elle travaillait comme lui aux archives, ce pourrait être relativement simple, mais il n'a qu'une vague idée d'où se situe le service littérature dans le bâtiment et pas le moindre prétexte pour s'y rendre. S'il savait où elle habite et à quelle heure elle finit le travail, il pourrait se poster sur son chemin. En revanche, il ne serait guère prudent de la suivre car il lui faudrait traîner aux abords du ministère, ce qui ne passerait pas inaperçu. Quant à lui envoyer une lettre, il n'en est pas question. La routine, qui n'est un secret pour personne, veut que le courrier soit ouvert avant distribution. Du reste, peu de gens s'écrivent. En cas de nécessité, il existe des cartes postales avec des listes de formules préimprimées que l'on coche selon la pertinence du moment. De toute façon, il ne connaît ni son nom ni, a fortiori, son adresse. Il finit par conclure que le lieu de contact le plus anodin serait la cantine, à condition de la trouver seule à une table, de préférence au centre de la salle, pas trop près des télécrans et dans un brouhaha assez dense. Pourvu que ces conditions soient réunies, ne serait-ce que trente secondes, il serait possible d'échanger quelques mots. La semaine qui suit, sa vie n'est qu'un rêve agité. Le lendemain, la fille arrive à la cantine au moment où il part, après la sonnerie de reprise du travail. Il faut croire qu'elle a changé d'équipe. Ils se croisent sans un regard. Le surlendemain, elle est bien à l'heure habituelle, mais avec trois autres filles et juste sous un télécran. Puis, il s'écoule trois jours atroces où il ne la voit pas du tout. Il a l'impression d'être affligé d'une hypersensibilité, tant au niveau de l'esprit que du corps, une transparence rendant douloureux chaque geste, chaque son, chaque contact. Il n'ouvre pas son journal pendant cette période. Son seul soulagement, il le trouve dans le travail qui lui permet parfois de l'oublier dix minutes d'affilée. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'elle devient. Aucun moyen de se renseigner. Elle pourrait aussi bien s'être suicidée, avoir été vaporisée, transférée à l'autre bout de l'Océanie ou, pire encore et plus probable, avoir simplement changé la vie et décidé de l'éviter. Le jour suivant, elle reparaît. Elle ne porte plus le bras en écharpe, mais elle a le poignet dans le plâtre. Il éprouve un tel soulagement qu'il ne peut s'empêcher de la regarder bien en face plusieurs secondes. Le lendemain, il manque lui parler. Quand il fait son entrée à la cantine, elle est seule à une table assez éloignée du mur. Il est encore tôt. La salle n'est pas assez pleine. La queue avance lentement et il est sur le point de parvenir au comptoir quand il est bloqué deux minutes par quelqu'un devant lui qui se plaint de ne pas avoir reçu sa pastille de saccharine. Mais la fille est toujours seule quand il récupère son plateau et se dirige vers sa table. Il s'avance vers elle négligemment comme s'il cherchait des yeux une place derrière elle. Il n'est plus qu'à trois mètres. Dans deux secondes, ce sera gagné. C'est alors qu'une voix l'appelle. « Smith ! » Il fait semblant de ne pas entendre. « Smith ! » répète la voix plus fort. « Rien à faire. » Il se retourne. Un jeune type blond au visage niais, un nommé Wilshire, qu'il connaît à peine l'invite d'un sourire à prendre place à côté de lui. Il a été reconnu. Pas moyen de passer outre et d'aller s'asseoir à une table d'une fille seule. Trop voyant. Il s'assied donc avec un sourire cordial que lui rend le bon dîner radieux. Dans une hallucination, Winston se voit lui planter un pic à glace entre les deux yeux. La table de la fille se remplit quelques minutes plus tard. Mais elle a dû le voir arriver et elle aura peut-être compris le message. Le lendemain, il s'arrange pour être là de bonne heure et, comme prévu, elle est assise à peu près au moment droit et est de nouveau seule. L'homme devant lui, dans la queue, est un cloporte au geste vif, face aplatie, petits yeux soupçonneux. Au moment où Winston quitte le comptoir avec son plateau, il voit que le type se dirige droit vers la table de la fille, anéantissant ses espoirs. Il reste bien une autre place libre, un peu plus loin, mais quelque chose dont la physionomie de l'homme donne à penser qu'il est assez épris de son confort pour choisir la table moins occupée. Le cœur glacé, Winston le suit. À quoi bon, s'il ne peut pas parler à la fille en tête à tête ? C'est alors que retentit un fracas épouvantable. Le bonhomme se retrouve à quatre pattes. Son plateau voltige, un ruisseau de soupe et un autre de café coulent sur le sol. Il se remet sur pied en lançant un regard torve à Winston qu'il soupçonne manifestement de l'avoir fait trébucher. Tant pis. Cinq secondes plus tard, le cœur en tempête, celui-ci s'assied à la table de la fille. Il ne la regarde pas. Il décharge son plateau et se met à manger sans plus tarder. Il est capital de lui parler tout de suite, avant l'arrivée d'un tiers. Mais une peur terrible s'est emparée de lui. Il s'est écoulé une semaine depuis la fois où elle l'a abordée. Elle a dû changer d'avis. Elle a forcément changé d'avis. Comment cette affaire pourrait-elle connaître un dénouement heureux ? Dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Sa résolution flancherait, peut-être, s'il n'apercevait Amplefort, le poète au poil dans les oreilles qui déambule d'un air absent dans la salle pour trouver ou poser son plateau. À sa manière, un peu lunaire, l'homme aime bien Winston et, s'il le voit, il va venir s'asseoir auprès de lui. Il reste peut-être une minute pour agir. Winston et la fille mangent tous deux sans précipitation. C'est une sorte de bouillon clairé, une soupe aux haricots. Tout bas, Winston se met à parler. Ni l'un ni l'autre ne lève les yeux. Ils continuent d'avaler leur potage et, entre deux cuillérées, ils échangent le strict nécessaire à voix basse et sans la moindre inflexion. À quelle heure tu termines ? 18h30. Où on se retrouve ? Place de la Victoire, à côté du monument. Il y a des télécrans partout. Pas grave, s'il y a foule. Un signal ? Non, ne m'approche pas tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour et ne me regarde pas. Simplement reste à proximité. À quelle heure ? 19h. D'accord. Amplefort n'a pas vu Winston et s'est assis à une autre table. Ils ne disent plus rien et, autant que possible, pour deux personnes assises face à face, ils n'échangent pas un regard. La fille termine son déjeuner sans traîner et elle se lève. Winston reste fumer une cigarette. Il est place de la Victoire avant l'heure dite et fait le tour de l'énorme colonne cannelée en haut de laquelle la statue de Big Brother regarde vers le ciel du sud où il a vaincu les aéroplanes eurasiens. C'était les aéroplanes estasiens il y a quelques années lors de la bataille de la zone aérienne numéro 1. Dans la rue en face se dresse une statue équestre censée représenter Olivier Cromwell. À 19h05, la fille n'est toujours pas là. Winston est repris par son angoisse. Elle ne viendra pas. Elle a changé d'avis. Il se dirige lentement vers le nord de la place et prend un plaisir mineur à reconnaître l'église Saint-Martin dont les cloches disaient lorsque les cloches il y avait « Tu me dois trois florins ». C'est alors qu'il aperçoit la fille au pied du monument. Elle lit ou fait semblant de lire une affiche qui s'enroule autour de la colonne. Il serait imprudent de s'approcher tant qu'il n'y a pas un peu de cohue. On voit des télécrans tout autour du fronton. Tout à coup, un hurlement retentit des véhicules lourds foncent d'on ne sait où vers la gauche. On dirait que tout le monde s'est mis à courir sur la place. La fille contourne les lions avec agilité et se perd dans la foule. Winston la suit. Dans la débandade, il croit comprendre d'après quelques remarques criées au passage qu'il s'agit d'un convoi de prisonniers eurasiens. Déjà, une foule dense bloque le côté sud de la place. Winston, pourtant homme à rester à la marge de tout rassemblement en temps ordinaire, joue des coudes et des fesses et finit par se faufiler au cœur de la foule. Bientôt, il est proche de la fille à la toucher mais un énorme prolo et une femme la sienne sans doute tout aussi énorme lui oppose un rempart de chair infranchissable. Winston se contorsionne et au prix d'un effort violent réussit à glisser une épaule entre eux. Un instant, il a l'impression qu'il va se faire broyer par l'étau de leur cuisse musculeuse puis il se libère en transpirant un peu. Il est à côté de la fille épaule contre épaule chacun regardant droit devant soi. Une longue file de camion passe au ralenti. Des gardes aux visages de bois armés de mitraillettes se dressent aux quatre coins de chaque benne. De petits hommes jaunes aux uniformes verdâtres et défréchis sont accroupis au fond tassés les uns contre les autres. Les Asiates regardent d'un air triste par-dessus le flanc des camions sans curiosité aucune. De temps en temps, un chaos déclenche un bruit de ferraille. Les prisonniers ont tous des chaînes aux pieds. Les camions défilent avec leurs cargaisons de visages tristes. Winston sait qu'ils sont là mais il ne les regarde que par intermittence. L'épaule de la fille et son bras droit jusqu'au coude sont collés contre lui. Sa joue est presque assez proche pour qu'il en ressente la chaleur. Elle prend la situation en main tout de suite comme elle l'a fait à la cantine. Elle se met à parler de la même voix, sans timbre. Ses lèvres remuent à peine. Leur murmure se noie dans le vacarme des cris et le grondement des camions. Tu m'entends ? Oui. Tu peux prendre ton dimanche après-midi ? Oui. Alors écoute-moi bien, il va falloir retenir ce que je te dis. Tu vas à la gare de Paddington. Avec une précaution stupéfiante, elle lui détaille son itinéraire. Une demi-heure de train, tourner à gauche en sortant de la gare, suivre la route sur deux kilomètres, passer un portail dont la barre du haut est manquante, prendre un sentier à travers champ, un chemin entre les buissons, un arbre mort couvert de mousse, à croire qu'elle a une carte d'état-major dans la tête. Tu vas te rappeler de tout ça ? lui demande-t-elle enfin. Oui. Tu tournes à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche et il manque la barre supérieure du portail. Oui, quelle heure ? Vers 15h. Il se peut que tu doives m'attendre, j'arriverai par un autre chemin. Tu es sûr que tu mémorises tout ? Oui. Alors éloigne-toi de moi dès que tu peux. Elle n'a pas besoin de lui dire, sauf que pour le moment, il n'arrive pas à s'extraire de la foule. Les camions défilent toujours, les gens n'ont pas assez de dieux pour les observer. Au début, il y a bien eu quelques huées et sifflets, mais qui n'émanaient que de membres du parti et qui ont rapidement cessé. Le sentiment qui domine est une simple curiosité. Les étrangers, eurasiens ou estasiens, sont objets d'étonnement. On n'en voit absolument jamais, sauf des prisonniers et encore, un instant fugace. On ne sait pas davantage ce qu'il advient d'eux, sinon lorsqu'ils sont pendus pour crimes de guerre. Les autres se volatilisent, sans doute envoyés dans des camps de travail. Les visages rondes et mongols ont fait place à des types plus européens, barbus, sales et épuisés. Au-dessus des promettes, crasseuses, les yeux plongent dans ceux de Winston, parfois avec une intensité singulière pour s'envoler ailleurs aussitôt. Le convoi touche à sa fin. Dans le dernier camion, il voit un homme âgé, le visage masqué par une atignasse grisonnante, debout, poigné, croisé devant lui comme s'il avait l'habitude qu'il soit lié. Il va être temps pour Winston et la fille de se séparer. Mais, au dernier moment, alors que la foule les en serre encore, elle cherche sa main pour la presser furtivement. Le geste ne dire pas plus de dix secondes, pourtant, il a l'impression que leurs doigts restent longtemps entrelacés. Il les explore, ses longs doigts, chaque détail de sa main, les ongles bien formés, la peau me rendue carieuse par le travail, la chair veloutée à l'intérieur du poignet. Au même instant, il s'aperçoit qu'il ne sait pas de quelle couleur sont ses yeux. Ils sont sans doute marrons, mais les gens aux cheveux noirs ont parfois les yeux bleus. Tourner la tête pour la regarder serait une folie, inconcevable. Mains enlacés, invisibles dans la queue, ils regardent tranquillement devant eux. Et, au lieu des yeux de la fille, ce sont ceux du vieux prisonnier qui contomplent Winston avec mélancolie à travers ses mèches hirsutes. Chapitre 2 Winston avance avec précaution dans le clair-obscur du sentier où il débouche sur des lacs d'or chaque fois que les rameaux s'écartent. Sur le sol, à sa gauche, un halo de jacinthe sauvage. L'air est un baiser sur la peau. On est le 2 mai. Quelque part, au cœur de la forêt, les tourterelles chantonnent. Il est un peu en avance. Il est arrivé sans encombre et la fille lui paraît si expérimentée que son appréhension en est diminuée d'autant. Il peut sûrement compter qu'elle trouvera à quoi tranquille. D'une façon générale, on aurait tort de se croire plus en sécurité à la campagne qu'à Londres. Certes, il n'y a pas de télé-écran, mais on risque toujours de tomber sur un micro-dissimulé qui recueille les voix et sait les reconnaître. En outre, il est difficile de se déplacer seul sans attirer l'attention. Lorsqu'il s'agit d'un itinéraire de moins de 100 km, on n'est pas tenu de faire valider son passeport, mais il arrive parfois que des patrouilles rôdent dans les gares, examinent les papiers de tout membre du parti et posent des questions embarrassantes. En l'occurrence, rien de tel. Depuis qu'il a quitté la gare, de discrets coups d'œil par-dessus son épaule lui ont assuré qu'il n'était pas suivi. Le train était bourré de prologues que le temps estival mettait d'humeur festive. Le wagon aux banquettes de bois était plein à craquer. Il s'y trouvait en compagnie d'une seule et même famille nombreuse au complet, depuis l'arrière-grand-mère édentée jusqu'au bébé d'un mois, partie passer la journée à la campagne dans la belle famille et acheter, comme on l'a expliqué sans phare, à Winston un peu de beurre au marché noir. Le sentier s'élargit et une minute plus tard, Winston parvient au chemin dont elle lui a parlé, simple chemin à vaches qui plongent entre des haies vives. Il n'a pas de montre, mais il n'est sans doute pas encore 15 heures. Les jacintes forment un tapis si épais qu'il est impossible de ne pas marcher dessus. Il s'accroupit et se met à encueillir, un peu pour tuer le temps et un peu aussi parce qu'il se dit vaguement qu'il aimerait bien avoir un bouquet à offrir à la fille quand ils se retrouveront. Il en a déjà une grosse brassée et respire le parfum léger et maladif lorsqu'un bruit le fige sur place. Aucun doute, c'est un pas qui fait craquer des brindilles derrière lui. Il continue de cueillir des jacintes, ne sachant que faire d'autres. C'est peut-être la fille, mais il se peut aussi qu'il ait été suivi malgré tout. Se retourner trahirait qu'il n'a pas la conscience tranquille. Alors, il cueille, il cueille. Une main légère se pose sur son épaule. Il lève les yeux. C'est la fille. Elle fait nom de la tête, visiblement pour lui enjoindre de se taire. Puis, elle écarte les branches et ouvre prestamment la marche sur le sentier étroit qui mène dans le bois. On voit qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Elle évite les flaques de vase comme par habitude. Il la suit avec sa brassée de fleurs. C'est du soulagement qu'il éprouve tout d'abord, mais en voyant devant lui son corps élancé et vigoureux avec cette ceinture rouge serrée jusque ce qu'il faut pour mettre la courbe des hanches en valeur, un sentiment d'infériorité la câble. Quand elle va se retourner pour le regarder, elle fera machine arrière. Il en est convaincu maintenant encore. La douceur de l'air, la verdeur des feuilles ne font que l'intimider. Déjà, en partant de la gare sous le soleil de mai, il s'est senti sale et étiolé, lui qui vit entre quatre murs et absorbe la suie de Londres par tous les ports de sa peau. Il se dit que jusque-là, elle ne l'a pas vu en pleine lumière. Ils arrivent à l'arbre couché dont elle lui a parlé. Elle saute par-dessus et dégage une ouverture insoupçonnée entre les taillis. À sa suite, il se retrouve dans une clairière naturelle sur un petit alu herbeux parfaitement enclos de jeunes arbres élancés. La fille s'arrête et se retourne. On y est. Il est face à elle, quelques pas les séparent, mais il n'ose pas s'avanter davantage. Je n'ai pas voulu parler sur le sentier au cas où il y aurait un micro caché. Je ne pense pas, mais ce n'est pas impossible. Tu cours toujours le risque qu'un de ces salauds te reconnaisse à la voix. Ici, on est tranquille. Il n'a toujours pas le courage de s'approcher d'elle. Ici, on est tranquille ? répète-t-il stupidement. Oui, regarde les arbres. Ce sont de petits freines qui ont été coupés, mais qui repoussent tel une forêt de mâts et dont aucun n'est plus gros que le poignet. Tu vois, rien d'assez épais pour cacher un micro. En plus, je suis déjà venu. Il s'en tienne au bavardage. Il réussit à s'avancer vers elle. Elle est devant lui, très droite, le sourire un peu ironique, comme si elle se demandait pourquoi il est aussi dur à la détente. Les jacinthes sont tombées en cascade sur le sol, comme de leur propre mouvement. Il lui prend la main. Tu te rends compte que jusqu'ici, je ne savais pas de quelle couleur sont tes yeux ? Ils sont bruns, bruns clairs sous les cils noirs. Maintenant que tu me vois pour de bon, tu me trouves envisageable ? demande-t-il. Oui, sans problème. J'ai 39 ans, une femme dont je ne peux pas me débarrasser, j'ai des varices, j'ai cinq fausses dents. Je m'en fous pas mal. Une seconde plus tard, sans qu'on puisse dire lequel des deux en a pris l'initiative, elle est dans ses bras. Au début, il n'éprouve qu'incrédulité. Ce corps juvénile, tendu vers le sien, la masse brune des cheveux dans sa figure, et, oui, elle lève le visage vers lui et il embrasse la grande bouche rouge. Elle lui a passé les bras autour du cou et lui dit « Chéri, mon cœur, mon aimé. » Il l'a renversé sur le sol, elle ne lui oppose aucune résistance. Il pourrait faire d'elle ce qu'il veut. Mais, à dire vrai, il n'éprouve aucune sensation physique sinon celle de leur contact. Il ne ressent qu'une fierté incrédule. Il est heureux de ce qui se passe, mais le désir n'est pas là. Parce que c'est encore trop tôt, sa jeunesse et sa joliesse l'effarouche parce qu'il a trop l'habitude de vivre sans femme, parce que il n'en sait rien. La fille se redresse et retire une jacinthe accrochée dans ses cheveux. Elle s'assied contre lui et lui passe un bras autour de la taille. « Pas grave, Chéri, on n'est pas pressé. On a l'après-midi devant nous. Elle n'est pas belle, ma cachette ? Je l'ai découverte en me perdant un jour dans randonnées communautaires. Si jamais il arrive quelqu'un, on l'entend à cent mètres. « Comment tu t'appelles ? » « Julia, moi je connais ton nom, tu t'appelles Winston, Winston Smith. » « Mais comment tu le sais ? » « Il faut croire que je suis plus doué que toi pour ces choses-là, chéri. Au fait, qu'est-ce que tu pensais de moi avant que je te glisse le message ? » Il n'éprouve aucune tentation de lui mentir. L'ouïe avouer le pire constitue même une offrande à l'amour. « Je ne pouvais pas te sentir. J'aurais voulu te violer et te tuer après. Il y a deux semaines, j'ai sérieusement envisagé de te fracasser le crâne à coup de pavé. Si tu veux tout savoir, je me figurerais que tu devais être inféodée à la Mantopolis. » La fille éclate de rire, enchantée, voyant là un hommage rendu à l'excellence de son camouflage. « La Mantopole, sérieusement ? Non, quand même ! » « Peut-être pas, jusque-là, mais vu ton allure générale, c'est seulement que tu es jeune, fraîche et pleine de santé. Tu comprends ? Je me disais que sans doute tu pensais que j'étais un membre modèle du parti, pur en parole comme en actes, les banderoles, les cortèges, les slogans, les jeux, les randonnées en groupe, tout le bâtard. Et tu te disais que si j'avais l'ombre d'une chance de te dénoncer comme manteau criminel et de te faire abattre ? » « Oui, en gros, beaucoup de jeunes femmes ont comme ça du zé. » « C'est à cause de cette saloperie, » dit-elle en arrachant la ceinture des jeunesses antisex qu'elle expédie dans une branche. Puis, comme si le geste de porter la main à sa taille lui rappelait quelque chose, elle fout dans la poche de sa combinaison et en tire une petite tablette de chocolat. Elle la casse en deux et lui en donne la moitié. Avant même de la prendre, il devine à l'odeur que c'est un chocolat de luxe, noir, enveloppé de papier argent. Le chocolat ordinaire est fait d'une matière farineuse et brunâtre quand on le mange. Il évoque la fumée d'un feu d'ordure. Pour autant qu'on puisse en imaginer le goût. Mais à un moment ou à un autre, il a dû savourer un chocolat de la qualité du morceau qu'elle vient de lui donner. Son parfum réveille en lui un souvenir qui se dérobe encore, mais qui est puissant, troublant. Où tu te l'es procuré ? Marché noir, dit-elle avec indifférence. C'est vrai que je trompe monde, je suis bonne dans les jeux, j'étais chef-tène chez les espions. Je fais du volontariat trois soirs par semaine dans les jeunesses antisexes. J'ai passé des heures et des heures à placarder leurs conneries dans tout Londres. Je tiens toujours un coin de la banderole dans les cortèges. J'ai toujours le sourire, je n'essaie jamais de couper à une corvée. Je le dis toujours quand on veut avoir la paix. Faut savoir hurler avec les loups. Le premier petit bout de chocolat a fondu sur la langue de Winston. Quel délice ! Mais le souvenir continue de rôder au marge de sa conscience, un ressenti intense mais indistinct, tel un objet qu'on apercevrait du coin de l'œil. Il le repousse, uniquement conscient qu'il s'agit du souvenir d'un acte qu'il aurait voulu annuler mes envins. Tu es très jeune, tu as dix, quinze ans de moins que moi. Qu'est-ce que tu peux bien trouver un type dans mon genre ? Quelque chose dans ton visage. Je me suis dit que j'allais tenter le coup. Je suis forte pour repérer ceux qui détonnent. Dès que je t'ai vu, j'ai pensé que tu étais contre eux. Eux, c'est-à-dire le parti et surtout le parti intérieur dont elle parle ouvertement avec une hostilité au vitriol qui le rend un peu nerveux, même s'il sait qu'il ne risque rien ici. Si tant est qu'il existe un seul lieu où l'on ne risque rien. Une chose le sidère, son langage de chartier. Les membres du parti ne sont pas censés dire des grossièretés, lui en dit rarement, à haute et intelligible voix du moins. Au contraire, Julia semble ne pas pouvoir parler du parti ou surtout du parti intérieur sans employer ses mots gratifiés à la craie dans des ruelles pissotières. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Il y voit le symptôme de sa révolte contre le parti et ses pratiques, symptômes naturels et sains, en somme. La réaction du cheval qui renacle devant le foing gâté. Ils sont sortis de la clairière et se promènent de nouveau dans les flaques d'ombre et de lumière, enlacés chaque fois qu'ils ont la place de marcher de front. Sa taille lui paraît tellement plus souple maintenant qu'elle a retiré sa ceinture. Il chuchote. Une fois quitté la clairière, il ne faut pas faire de bruit, a dit Julia. ils arrivent à la lisière du petit bois. Elle l'arrête. Ne sors pas à découvert. Il pourrait y avoir quelqu'un qui surveille. Tant qu'on reste derrière les taillis, on ne risque rien. Ils sont à l'ombre des noisetiers. Tamisés par leurs feuilles innombrables, le soleil est encore chaud sur leur visage. Winston observe le chant qui s'étend devant eux et il éprouve un choc, l'étrangeté d'une lente reconnaissance. Il le connaît de vue, ce pré. C'est le vieux pâturage à l'herbe rase avec le sentier qui le traverse et une ou deux topinières par-ci par-là. Dans la haie ensauvagée, les branches des ormes ont doigts imperceptiblement à la brise et leurs feuilles frémissent touffues comme une chevelure de femme. Non loin de là, quelque part, il doit y avoir un ruisseau où nagent des chevennes dans des trous d'auvaires. Il n'y aurait pas un ruisseau par ici ? Si, il y en a un en bordure du champ voisin. Il y a des poissons dedans, des gros. On les voit ondulés au fond des bassins sous les saules. C'est la contrée dorée presque. La contrée dorée ? Non, non, c'est un paysage que j'ai parfois vu en rêve. Regarde, chuchote-t-elle. Une grive vient de se percher sur une branche à la hauteur de leur visage. Elle n'est pas à cinq mètres. Peut-être qu'elle ne les a pas vues. Elle est dans le soleil, eux à l'ombre. Elle déploie ses ailes, les replie avec soin. Elle baisse la tête comme pour faire un salut au soleil et se met à chanter à gorge déployée. Dans le silence de l'après-midi, son chant résonne incroyablement fort. Winston et Julia, accrochés l'un à l'autre, sont fascinés. Le concert se poursuit de minute en minute avec des variantes stupéfiantes, sans jamais se répéter à croire que l'oiseau fait étalage de sa virtuosité. Parfois, il s'arrête quelques secondes, déploie, puis y replie ses ailes. Son poitrail moucheté se gonfle et le chant jaillit de nouveau. Winston le regarde avec une sorte de révérence. Pour qui ? Pourquoi chante-t-il cet oiseau ? Ni femelle, ni rivale alentour, qu'est-ce qui l'a poussé à se percher à l'orée de ce bois solitaire pour y répandre sa musique dans le néant ? Il se demande s'il n'y aurait pas un micro caché non loin malgré tout. Comme ils n'ont parlé qu'à voix très basse, l'instrument n'aura rien capté de leur propos, mais il aura enregistré la grille. Peut-être qu'à l'autre bout du dispositif, un petit cloporte humain prête l'oreille, et alors, c'est l'oiseau qui l'entend. Mais, peu à peu, le chant noie les spéculations de Winston tel un fluide qui se répandrait sur lui et se mêlerait au soleil filtré par les feuilles. Il cesse de penser pour ne plus faire que ressentir. Au creux de son bras, la taille souple est tiède. Il attire la fille contre lui. On dirait que son corps se liquéfie. Où se posent ses mains, il ne leur offre pas plus de résistance que l'eau. Leurs bouches s'ancrent l'une à l'autre. C'est bien différent des baisers durs qu'ils ont échangés tout à l'heure. Lorsqu'ils s'écartent, ils poussent un profond soupir. La grive, effarouchée, s'enfuit dans un battement d'aile. Winston murmure à l'oreille de Julia. Maintenant. Par ici. Viens, on regagne la cachette, c'est plus sûr. Aussitôt, dans un léger craquement de bradilles, les voilà qui reviennent sur leurs pas jusqu'à la clairière. Une fois dans le cercle d'arbrisseaux, elle se retourne et lui fait face. Ils sont tous deux hors d'haleine, mais elle a retrouvé le sourire. Elle reste un instant à le regarder, puis elle porte la main à la fermeture de sa combinaison et alors, oui, c'est presque comme dans son rêve. Presque aussi prestement qu'il l'a imaginé, elle arrache ses vêtements et quand elle les envoie promener, c'est avec ce geste magnifique qui semble avoir anéantir toute une civilisation. Son corps étincelle blanc dans le soleil. Mais pendant un moment, ce n'est pas son corps qu'il regarde. Ses yeux sont rivés au visage couvert de taches de rousseur avec son sourire ténu et hardi à la fois. Il s'agenouille devant elle et lui prend les mains. « Tu l'as déjà fait ? » « Bien sûr, des centaines de fois, enfin des dizaines de fois en tout cas. « Avec des membres du parti ? » « Oui, toujours avec des membres du parti. » « Avec des membres du parti intérieur ? » « Non, pas avec ces salauds, mais il y en a plus d'un qui n'irait pas non s'il avait la moindre chance. Ils ne sont pas si vertueux qu'ils veulent le faire croire. » Son cœur bondit. Des dizaines de fois, elle l'a fait. Il regrette que ce ne soit pas des centaines, des milliers, tout ce qui peut renvoyer à une forme de corruption l'empli d'un fol espoir. Qui sait, peut-être que le parti est pourri en profondeur et que son culte de l'endurance et de l'abnégation n'est que le masque de l'iniquité. Si seulement il pouvait leur refiler la lappe ou la syphilis à tous, tant qu'ils sont, il s'en ferait un plaisir. Tout pour l'affaiblir, le sapé, le décomposé. Il attire Julia à lui. Les voilà à genoux, face à face. Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Tu comprends ? Oui, parfaitement. J'ai horreur de la pureté, j'ai horreur de la bonté. Je ne voudrais pas qu'il existe de vertu nulle part. Je voudrais que tout le monde soit corrompu jusqu'à l'os. Alors là, chérie, j'ai tout pour te plaire. Je suis corrompu jusqu'à l'os. Tu aimes faire ça ? Je veux dire, pas seulement avec moi, je veux dire, tu aimes le sexe ? J'adore. C'est tout ce qu'il voulait entendre. Pas seulement l'amour pour un être en particulier, mais l'instinct animal, le désir brut. La voilà, la force qui fera exploser le parti. Il l'étreint sur l'herbe parmi les jacinthes tombées. Cette fois, plus aucun blocage. Bientôt, leur souffle redevient régulier et ils se séparent délicieusement abandonnés. On dirait que le soleil est plus chaud. Ils ont sommeil, tous deux. Ils tendent la main vers leur combinaison et l'encouvrent en partie. Ils s'assoupissent presque aussitôt et dorment une demi-heure. Winston s'éveille le premier. Il s'assied et regarde le visage criblé de taches de rousseur, toujours paisiblement endormi, la paume de main pour oreiller. À part la bouche, on ne peut pas dire que cette femme soit une beauté. Quand on la regarde de près, elle a une ou deux rides au coin des yeux. Sa chevelure brune coupée court est d'une opulence et d'une douceur inouïe. Il s'aperçoit qu'il ne connaît toujours pas son nom de famille ni son adresse. Le jeune corps puissant, pour leur désarmer dans le sommeil, lui inspire un sentiment de pitié, un désir protecteur. Mais la tendresse spontanée qu'il a éprouvée sous le noastier pendant que le grieve chantait n'est pas revenue. Il écarte les combinaisons qu'il la couvre et observe son flanc si lisse et si blanc. Dans l'ancien temps, un homme regardait le corps d'une fille. Il le trouvait désirable et l'affaire était faite. Mais aujourd'hui, plus d'amour pur, plus de désir pur. Il n'y a plus d'émotion pure, la peur et la haine s'y mêlent immanquablement. Leur étreinte a été une bataille, leur jouissance, une victoire, un coup porté au parti, un acte politique. C'est donc la fin de notre début de deuxième partie avec le chapitre 1 et 2 où une nouvelle protagoniste fait donc son arrivée. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Julia qui est bien intégrée au parti et qui a tout de suite vu en notre héros une sorte de rébellion. En tout cas, elle n'est pas farouche et c'est bien pour plaire à notre Winston qui ne voit pas, effectivement, que ce soit Julia ou lui, l'amour de la même façon qu'on peut le voir effectivement dans notre société à nous. Mais écoutez, ça le rassure et il le voit plutôt comme un acte politique, une petite victoire. Donc j'ai hâte de voir la suite des épisodes. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like sur la vidéo. Ce serait super encourageant. Merci à tous et à toutes de me suivre. Je vous dis une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si tel est le cas et à très vite.